Salut les permas, on est le 7 août, ça fait déjà un bon petit moment qu'on s'est pas vu là, donc avec tous ces travaux, ces machins, ces trucs, pour ceux qui suivent la chaîne, c'est vrai que c'est pas évident, j'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos en ce moment, mais bon le jardin se porte bien, à merveille même, on a fait des récoltes complètement extraordinaires, des choses que je pensais même pas pouvoir avoir en si grande quantité, et c'est vrai que même les choux commencent à se remettre, donc c'est vraiment pas mal du tout, je vais vous montrer là 2-3 images de quelques récoltes que j'ai fait cette semaine, et grâce à la pluie, le jardin il s'est franchement revigoré au maximum, j'ai les nouvelles rotations, les dernières courgettes qui commencent à faire des petites courgettes, parce que j'ai pas réussi à suivre le rythme, et ça va très très vite, ça s'enchaîne très vite, vous voyez je commence même à voir, on va le voir ensemble là, je commence à voir d'ailleurs les courges de spaghettis qui sont de belle taille, on va voir comme là par exemple, vous voyez ça fait déjà des belles pièces quoi, ça arrive de partout, j'ai pas le temps de tout récolter, surtout je voulais faire des vidéos sur les préparations, les mises en boîte etc, mais quand je vois à quelle vitesse il file le temps, c'est incroyable, le temps de rien quoi, on se retourne, la saison est déjà presque passée, voilà, en tout cas pour les buts, j'en suis très content, ils se sont vachement bien comportés malgré le peu d'arrosage, et la super canicule qu'on a eue, je vois que les tomates, j'en ai ramassé déjà pas mal, vraiment pas mal, ça dépend de la parcelle, ça dépend de la parcelle, et concernant les haricots, j'en ai fait, j'ai dû en faire peut-être 12 ou 15 kilos, quelque chose comme ça, et là on a encore, on peut avoir des sucrines, des petites sucrines du Berry là, qui sont super belles, ouais ça fait plaisir d'avoir des, des beaux produits, dispo, frais, il reste encore des haricots, et j'en ai plein d'autres qui sont en floraison, qui vont arriver encore, donc je crois que cette année pour les haricots, j'ai vraiment mis le paquet, vous voyez après il y en a encore plein d'autres qui vont arriver là, donc c'est super, super sympa, d'avoir tous ces produits frais, dispo pour la bouche le soir, à table, tranquille, on va aller voir du côté de la serre, bon déjà vous avez vu, c'est bien fleuri, voilà donc j'ai fait mes petites récoltes de, de graines de cardes, enfin de blettes, je vais commencer à les enlever maintenant, bon ça va pas remettre le rotation pour l'hiver, notamment sur tous les salades, alors là c'est vraiment définitivement l'endroit, où j'ai eu vraiment le plus, le plus, le plus de haricots, plein d'haricots comme ça, des grands, des beaux, des haricots beurre, là je commence à avoir des melons, des pastèques, des piments comme ça là, avec des aubergines aussi, vous pouvez les voir ici, ce qui est marrant, c'est que celle-ci, on l'a pollinisée ensemble dans la dernière vidéo, donc on voit que ça va très très vite, là je voyais même des petites pastèques là-bas, ça fait la taille d'un petit ballon quoi, les tomates rouges, c'est pas forcément dans la serre que je les ai eues, mais en pleine terre, dehors, enfin là aussi elles sont en pleine terre, mais c'est surtout dehors en plein soleil, donc il y a beaucoup de tomates qui vont arriver là, très très grosse production de tomates, j'en ai profité d'ailleurs pour épaissir un peu les paillis de partout, vu que j'ai dû faire de la taille aussi, taille de bois, vous voyez des beaux petits melons là comme ça, toujours sympa, là les haricots ici, le mur végétal, il s'est encore densifié, vous voyez à quel point il y a presque 10 mètres là, et c'est vraiment super bien rempli, donc c'est juste magnifique, si j'avais su j'aurais vraiment fait un tunnel, ça me coupe complètement de l'autre côté des poules, on voit même pas au travers, et ce qui est marrant c'est qu'ils sont repartis en floraison, donc j'ai un copain qui m'a dit qu'il a eu une fonte des fleurs, et moi je vois qu'il y a quand même des haricots qui viennent, peut-être partout, et puis apparemment il y a une deuxième floraison qui vient d'arriver là, qui commence en ce moment, pareil les tomates rouges je vous en parlais, vous voyez, là on a secoué ensemble, donc pour ceux qui ont suivi les vidéos, ils savent de quoi je parle, il commence à y avoir plein de petites tomates rouges de partout, donc celle-ci c'est vraiment du beurre, elles sont, en fait c'est des tomates roses celles-là, elles sont déjà mures, celles-ci là sont, elles sont prêtes à être cueillies, pour mettre dans la salade du soir, et elles ont un goût presque un peu d'ananas, enfin je ne sais pas, c'est bizarre, je n'avais jamais vu constater des tomates comme ça, sur mes variétés, et comme je vous disais, tantôt elles sont petites et tantôt elles sont grosses, vous voyez, voilà, et celle-là elle commence déjà à être un petit peu molle, donc vraiment c'est de l'hybride, et ça j'adore faire ça, vous voyez une parcelle un peu isolée comme ça, je le laisse, puis ça me fait toujours des choses un peu bizarres, j'adore voir ça, donc les pommes de terre ça y est, on est en plein dans la récolte, là, là si on voit ici, c'est encore bien bien vert, mais c'est encore une situation un peu protégée, j'imagine qu'elle va être très grosse ici, et les autres elles sont quand même assez pas mal, donc voilà, je n'ai pas encore comptabilisé vraiment au niveau kilo, combien j'ai pu faire, mais il y en a, il y en a vraiment pas mal, j'ai dû faire peut-être une quinzaine de brouillettes, quelque chose comme ça, là le millepas, il a donné une quantité incroyable de haricots, je pense même que c'est haricots plats ici, je récolte les courgettes au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'elles sont déjà toutes grosses, je n'ai pas réussi à avoir des petites, elles étaient grosses de suite, c'est bizarre, je n'ai pas eu le temps de récolter, il y en a eu trop, là je vois qu'elle n'est pas très très grande, elle peut-être demande à prendre, mais il y en a beaucoup, elles deviennent à jaune tout de suite quoi, voilà, et là un truc extraordinaire qui s'est passé, c'est que le pied qui m'a donné une courgette géante, que vous avez pu voir déjà plusieurs fois, maintenant elle est devenue jaune, donc je vais pouvoir la prendre pour faire la semence, et le reste en souple, et bien elle m'a donné une sorge jumelle, encore plus grosse que la première, c'est complètement démesuré là, je ne peux pas vous dire la taille, et c'est des petites ronds de denis à la base, il y en a même une troisième derrière, voilà, il y en a de partout des courgettes, ensuite pour parler de tout ce qui est courge, et bien ça court, je vous ai montré ça il y a à peu près une semaine, dix jours, ce n'était pas du tout développé comme ça, bon je pense avant d'être un incertain, mais je vous garantis que je n'ai pas mis de produit, d'ailleurs je n'ai pas le temps, de mettre des produits, donc ça va pousser comme ça, ça s'est développé, c'est une forêt amazonienne, c'est des belles grandes feuilles, de beau calibre, c'est toute une forêt, je me plaignais de ne pas avoir les tournesols, ils sont tous là, tous ouverts, en grand, ils ont une odeur, mais vraiment, c'est que du bonheur, les tomates vraiment, je ne sais pas comment je vais faire pour manger tout ça au final, il y a beaucoup trop de tomates, donc la technique que je vous ai exposé en début de saison, en laissant courir un peu, tout ce qui avait envie de courir, et en gardant les gourmands, ça a bien fonctionné, parce que les pieds ne sont pas très grands, ils ne sont pas hauts, et il y a vraiment une production exceptionnelle par pied, c'est à dire que bon, en soulevant les branches pour pouvoir les rattacher maintenant, j'ai bien pesé le poids, et c'est vrai que, c'est quand même assez, assez lourd, c'est lourd, et il y a plein de belles tomates, de partout, donc du coup, j'ai redressé, on commence à y voir un peu plus clair, maintenant il y a tout qui est monté sur tuteur attaché, obligé, parce que sinon ça traîne au sol, et puis les mulots, ils viennent et puis ils mangent tout, il n'y a pas de secret là, donc ça commence à être, à être vraiment chouette, j'ai des concombres, alors de partout, je vais essayer de vous montrer ça, je suis venu en tong, là c'est pas évident, ça pique un peu, il y a des orties un peu par-ci par-là, bon il reste des salades, vous voyez ces salades qui grimpe là, ils commencent à faire des, des graines, mais rien n'empêche de pouvoir venir récupérer, donc ces petites feuilles là, que moi je vous ai déjà dit, et là, on va essayer de trouver des concombres, si j'arrive à ne rien écraser, vous voyez on a les pastèques aussi, c'est vrai que ça a poussé tellement vite, que même moi j'ai du mal à m'y retrouver, petit piment, je cherche des pastèques, il y a une pastèque là-bas, la voie verte, hop, voilà, j'ai fait une grande enjambée, je vois même que je commence à avoir des courges, j'ai vu des petites courges de partout, rondes là, des fleurs femelles, c'est super beau quoi, ça fait vraiment plaisir, alors les concombres, on a perdu un petit pied de tomate cerise là-dedans, ouais, ils sont bien cachés les concombres, j'en avais déjà récupéré peut-être 8-10 kilos, des concombres, regardez-moi si il m'a stock, mastodonte, et j'en fais du jus, ou alors je les mange en salade, il y a plein de concombres partout, ce qu'il y a c'est qu'il faut les trouver quoi, il faut chercher un peu, on les voit, mais bon, il faut les trouver, c'est pas évident quand on passe vite fait, et vu que j'arrose pas, j'y passe pas trop de temps, quand on arrose aussi, il y a ce petit côté positif, c'est qu'on reste un petit peu plus longtemps, on regarde, on s'aperçoit de plein de choses, ah ben là par exemple, je trouve qu'il y a plein de concombres aussi, très sympa, bon en tout cas, les pieds de poivron, ah non, ça c'est un piment, il est beau celui-là, il est déjà bon pour la récolte, non, il est peut-être un petit peu petit, premier piment, voilà, donc les premières tomates, quand je le disais, je les ai fait dans la parcelle qui est toute séchée, là dans cette parcelle du fond, les pieds sont morts, et avant de mourir, ils m'ont donné des tomates, et là vous voyez, c'est que des belles, c'est que des grosses, enfin des grosses, je l'appelle des grosses, parce que, c'est des variétés que je connais, qui sont habituelles, beaucoup plus petites, ah oui, on voit ça ensemble, bon, en même temps, le potager a reçu des trompes d'eau, et j'ai eu bien fait de bâcher mon toit, parce que franchement, j'ai mis des casseroles de partout, et s'il n'y avait pas eu la bâche, je vous raconte même pas l'histoire, ouais, voilà, donc c'est comme ça, j'attache moi, je saucissonne, voilà, une petite amarrante ou deux au milieu, ça ne me dérange pas plus que ça, et je regarde, parce que j'avais vu des aubergines, je ne les retrouve pas, ah, c'est tellement dense maintenant, et au niveau du sol, ça dit quoi ? Au niveau du sol, il y a encore une bonne épaisseur, vous voyez, c'est complètement humide, c'est complètement humide, donc voilà, il n'y a pas besoin d'arroser, j'ai eu cette chance, il a plu, il a fait une petite trompe aussi ce matin, il aurait fallu voir, j'ai mis une dizaine de casseroles de partout, j'ai commencé à prendre l'eau, je n'étais pas content, il y a peut-être des tomates rouges là, encore, elle commence à rougir, et vous voyez, quand ça traîne par terre, comme ça, ça se fait manger, ça se fait manger par les mulos, donc après, c'est plus consommable, on voit qu'il commence à y avoir des tomates rouges là, c'est bien, je vais peut-être faire une deuxième récote, cette semaine, on a mis beaucoup, beaucoup de pieds de tomates, les fleurs qui sont toujours aussi belles, je vais commencer à faire aussi des récoltes de graines, vous voyez comment ça, il y en a certains qui commencent à sécher sur le pied, c'est bien pratique, on n'a plus qu'à prendre à en mettre dans une enveloppe, eau sec, et ça fait des graines pour l'année prochaine, vous voyez, tous mes pieds de tomates, ils ressemblent à ça en fait, ils ne sont pas très hauts, ils doivent faire à peu près 1m30, grosso modo, vous voyez, 1m30, de partout pareil, et je suis vraiment content de cette taille-là, parce qu'en l'année dernière, ils avaient tendance à monter à 2m10, 2m20, j'étais tout en train de retutorer, donc je pense que c'est pas mal, et je vous ferai pareil l'année prochaine, en fait il suffit simplement de le laisser courir, il ne faut pas le tutorer tout de suite, il faut le laisser courir, quitte à avoir quelques petites tomates comme ça en bas, qui sont un petit peu grignotées, mais bon c'est pas grave, il faut savoir partager, et après voilà, on a un pied qui n'est pas très haut, mais qui est vraiment chargé, chargé de tomates quoi, peut-être on n'y voit pas beaucoup, mais moi je vois bien qu'ils sont chargés de tomates, et là les fleurs et tournesols, elles sont particulièrement bon cette année, regardez-moi le celui-là, alors lui il est heureux là, il est jaune qu'il n'en peut plus, alors on ne te dérange pas copain, continue ton travail, tu fais du bon taf, c'est bien, gratuit en plus, donc là c'est parti, on est reparti pour des semis, tout ce qui va être pour l'automne, ça y est, j'ai commencé à balancer un peu de partout, à droite à gauche, vous voyez on a quand même pas mal de petits melons, je ne me suis pas arrêté pour vous les montrer, mais on en a quand même pas mal des petits melons là, je ne pensais pas en faire un seul, parce que tout avait complètement cramé, puis ça se roumait, c'est dommage, parce que à cette saison là, l'année dernière il était déjà beaucoup plus gros, vous voyez ça court vraiment de partout, on a encore, là c'est les tout derniers haricots qu'on a fait, parce que j'ai fait 4 rotations d'haricots, pour être sûr d'en avoir au moins jusqu'à, peut-être le début de l'hiver, et toutes ces fleurs que j'ai mis là, je suis vraiment content d'avoir passé du temps, parce que c'est, c'est juste plein de couleurs, c'est super beau, on est encore dans du concombre là, encore un concombre au mastoc, voilà c'est le dernier rang de tomate, on va peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin, je ne vais pas passer des heures à vous montrer un pied de tomate, on sait à quoi ça ressemble, en tout cas il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de mildiou, il n'y a pas d'oïdium, les gourmands ils sont tous là, et j'ai déjà vu que pendant la canicule, certains gourmands se sont séchés, se sont tombés, pour laisser vraiment vie aux tomates, vu que je les ai attachés en plein dedans, les tomates elles sont parfois accrochées au milieu, et bon c'est comme ça, là on m'a doute à mon avis, il y aura de quoi faire des tomates, je ne sais pas si vous voyez un peu, la quantité de tomates qu'il y a de partout, j'espère que c'est pareil chez vous, même mieux si possible, donc là c'est pareil, c'est une petite parcelle comme je disais qui a séché, on va venir y ressemer, je vais mettre du navet, je vais essayer de nouvelles choses, j'ai acheté des graines de radis noirs, j'ai acheté des graines chinoises aussi, de radis chinois, des gros gros radis, on va essayer pas mal de choses, là il y a des aubergines là, là elle est bizarre celle là, vous avez vu ça ? Les bentoraves commencent à me faire des petites boules, il y en a beaucoup qui sont mortes, il ne me reste plus que ce carré là, il doit y en avoir quoi ? Il doit y en avoir une petite cinquantaine là, c'est dommage parce que là j'en avais jusqu'au bout là-bas, et je n'ai pas pu tout tenir pendant cette canicule, c'était affreux, il aurait fallu que je mette des milliers, des milliers de litres, mais bon je m'étais résigné à ne pas faire ça, parce que l'eau quand même est une ressource importante, et surtout que bon on était en restriction d'eau, donc je n'ai pas voulu jouer l'imbécile, et j'ai préféré garder ce que j'allais manger, parce que j'allais pouvoir manger le plus rapidement, ah ben là celle-là je vais venir la prendre rapidement, parce qu'elle est d'un beau gabarit, elle va être bonne vous voyez, parce qu'après sinon ça fait des gros machins comme ça, il y en a déjà pour 3-4 kilos là, beau truc là, alors les courgettes jaunes qui étaient sur l'article de la mort, je suis venu en récupérer 5 ou 6, ils sont repartis de plus belle, je ne sais pas ce qu'il leur est arrivé, ils avaient des nids de top, ils avaient des petites galeries au pied là, vous voyez il y a tout qui est reparti, même lui là, enfin toute la ligne, j'ai simplement bouché les galeries, j'ai mis de l'eau forbe dedans, vous voyez, elles sont super bonnes ces courgettes jaunes, je ne connaissais pas, bon avec la chaleur on a eu quelques petites pertes, c'est normal il ne faut pas s'inquiéter, on l'enlève, là aussi il y en a encore une grosse, elle était toute petite dans la dernière mise à jour celle-là, il faut que j'y vienne la récupérer, parce que ce n'est pas sérieux tout ça, donc je n'ai pas le temps non plus de faire des, faire bouillir de l'eau, faire la conservation, je voulais montrer comment je m'y prenais pour faire de la conservation par pasteurisation et aussi par lactofermentation, je me rends compte que le temps me manque, vraiment, et je cours de partout, donc là je pense que je vais devoir en mettre pas mal au congèle, lui il faut que je sorte de là-bas, il est en train de faire des bêtises, sors de là, sors de là vite, 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 tu me casses tout, je me suis rendu compte qu'il m'a cassé la moitié de ma butte là-bas, je ne suis pas content, je ne fais pas attention, qu'est-ce que tu faisais là-bas ? Il grandit de jour en jour, c'est un monstre, alors regardez ce qu'il grandit aussi, rapidement, tous ces petits poraux qui étaient devenus tout jaunes, qui étaient cramés là, mais grâce à la pluie, je ne sais pas si vous voyez, ils ont tous repoussé, ce n'est pas de l'herbe, c'est des poraux, je vais venir aussi couper, on va venir raccourcir tout ce qui est courge, parce que ça commence à courir vraiment un peu trop, et j'ai peur que l'hiver arrive très vite, donc je vais essayer d'avoir une production maximale, là ici j'avais fait plein de semis, plein plein de semis, et je suis tellement puissant dans ma tête, que je ne me rappelle même plus ce que j'ai mis, donc c'est génial, je suis allé, tu as de confiance, je m'en rappellerai, il n'y a pas grand chose, et bien voilà, je ne m'en souviens plus, donc je vois ces machins, je ne sais même pas ce que c'est, il y en a plein de partout, c'est un truc que j'ai dû semer ça, j'ai mis 5 ou 6 paquets de partout là, je me rappelle que j'ai dû mettre, là je vois qu'il doit y avoir de la betterave, ça doit y avoir de la betterave, ça sans doute, de partout là, avec des radis là-bas, je n'avais pas le papier sur moi ce jour là, d'habitude je note tout, mais là, ce coup là je ne l'ai pas fait, ah ben là il y a des carottes, là elles ont levé les carottes, c'est des carottes, il n'y a pas besoin de se prendre le chou, je vois qu'il y a des salades de partout, donc les salades, je ne vais pas venir les prendre, parce que les salades, il faut les repiquer, il ne faut pas les laisser comme ça, il faut attendre qu'elles fassent deux belles feuilles, deux, trois belles feuilles comme ça, voilà, ça c'est trop tôt ça, quand celui du mieux, il sera sorti, en fait il faut attendre qu'il y ait trois paliers, plutôt que des belles feuilles, trois paliers, et après on peut l'enlever, et on peut les repiquer dans les buts là, et ça donne vraiment des jolis trucs, vous avez vu un peu, en début de saison, j'étais sur 60 cm, les salades, avec une on peut manger pendant deux jours ou trois jours, c'était vraiment pas mal du tout, cette vigne là, que je vous ai taillée, en vidéo il n'y a pas longtemps, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est un truc de sang bon ça, je n'en ai jamais utilisé ce machin là, ça c'est les chiens, ils me rapportaient des trucs, on ne sait pas d'où ça vient, enfin bref, là je l'ai taillée autant que se peut, et au final, sa croissance m'échappe, tout simplement, en moins de quelques mois, ça fait quoi, ça fait, elle était à ras là, quand j'ai commencé le jardin, c'était au mois de mars, elle était à ras, et là déjà, c'est à la couleur du bois, déjà, avec des nouvelles pousses que j'avais déjà taillées, les yeux sont ressortis, je n'arrive pas à suivre, elle m'a fait combien de mètres, il n'y avait rien, c'était à ras, vous voyez un peu ça, comment vous voulez que je puisse tailler ça moi, je ne m'en sors plus, donc j'ai réussi à faire des cours d'eau, et tout ça, c'est que de l'année, tout ça, c'est une pousse de l'année, tout ça, donc parfois, c'est puissant quoi, et je l'avais dit que cette vigne était puissante, et là, elle m'a fait du petit rézel, je pense que ça ne va pas être super bon, ce truc là, ça va être un machin un peu acide, on verra bien, alors les fraises, c'est une cata, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, pourtant les fraises, vous voyez, il y a le tuyau qui est là, si il fallait j'arroser un truc, ça aurait été la fraise, d'ailleurs le tuyau est d'être tout sec, depuis tant qu'il n'a pas servi celui-là, pareil, je n'ai pas pu arroser, donc les bulbes ne sont pas sorties, et les fraises, franchement, moi qui croyais me faire un ventre avec ces fraiseries gigantesques, j'en ai eu quelques-unes, au début de saison, c'était magnifique, ça faisait des buissons, mais elles ne m'ont pas produit tant que ça, alors que l'année dernière, les pieds étaient beaucoup plus petits, et elles m'ont produit beaucoup plus de fraises, que ce soit celle-ci, ou la nouvelle fraiserie, franchement, un peu minable quoi l'histoire, il n'y a pas eu grand chose, j'ai un peu le pied lourd, il faut que je me calme, parce que sinon ça va bouger à l'image, là je me retrouve dans l'ancien potager qu'on avait l'année dernière, comme vous pouvez le voir, c'est de la paille, je suis venu refaire mon allée, avec la tondeuse, parce que je ne pouvais plus passer, je me griffais avec ça tout le temps, les espèces de ronces là, enfin les cardons, et puis, voilà la culture de blettes, c'est génial, donc tout s'est couché, tout s'est cassé, il y a des branches noyées qui se sont pétées, c'est toi qui a fait ça, c'est toi qui a fait ça, c'est toi qui a fait ça, si c'est toi, ah c'est pas toi, donc voilà, une petite émise à jour là, parce que bon, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait des vidéos, et le noyer, il est chargé, surchargé de noix, alors qu'il y en a, j'ai vu au village, je n'avais pas du tout de noix, donc cette année, je vais avoir pas mal de noix, c'est pas mal, je suis content, donc là vous voyez, des graines comme ça, il ne faut même pas espérer les prendre, vous les laisser là, ça ne vaut rien ça, ça ne vaut rien du tout, les graines comme ça, c'est dommage, il y en a qui repoussera, et alors, tu dis bonjour, allez file, va jouer, allez, il grandit tellement vite celui-là, donc voilà, ces aromates là, qui étaient super beaux, je crois que cette année, je vais me faire un peu pourri, avec la lavande, je vais récupérer un peu de thym aussi, pour la cuisine, il faudra que je vous montre aussi, les pieds de tabac, qui étaient en train de crever, la dernière fois, les pieds de tabac, c'est incroyable, ils sont quasiment à un mètre, ils ont poussé d'un coup avec la pluie, et voilà, les tomates que j'ai mangées, les vertes là, elles étaient sur des petits machins comme ça, tout pourri là, c'était là dessus qu'ils étaient, sur ces pieds de tomates là, qui sont à moitié moires, et c'est eux qui m'ont fait des tomates en premier, donc j'ai pu goûter des tomates, et maintenant, j'attends les autres, après, les tomates que j'ai aussi, c'est tout ce qui est tomati, tomates poires, poires jaunes, tomati, qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah si, il y a des tomates jaunes aussi, des grosses tomates jaunes comme ça, j'en ai une, elle faisait 250 grammes, j'étais content, puis je la retourne, elle est infectée par, je ne sais plus quoi, il y a une mouche qui pique, là, qui met des asticots dedans, alors les topines en bourre, c'est une galère sans nom ce truc, j'ai mis ça, que soi-disant, les anciens me disent, ah ça n'a jamais soif, c'est génial, tu le plantes, c'est fini, il ne faut même pas arroser, tu verras, c'est génial, même quand je n'avais pas ouvert là, les topines en mots, je ne trouve pas ça super tip top, enfin voilà, c'est mon retour, il ne me reste plus que, il me reste 6 pieds, 7 pieds, j'en ai planté une quinzaine, moi je n'ai pas un super retour de ce truc là, alors la fraise de raie, c'est une catastrophe, mais ça, il ne faut pas se leurrer, c'est la chaleur, quand on voit que la bourrache, elle meurt de soif, c'est que là, il y a un problème, il a fait vraiment très 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 chaud là, en plus avec les réverberations de la serre et tout, c'est des survivalistes là, ouais, et bon on verra bien ce que ça donne, je vais laisser pousser, bon, autre chose aussi que je suis dégoûté là, vu que j'ai eu le déluge début de semaine, mais le déluge bien fort, et bien toutes mes graines de bâtorave se sont fait la malle, elles sont parties dans le parterre quoi, j'allais les récolter, et je dis à demain, demain, à demain, et puis à chaque fois je dis demain, et puis bon, elles sont parties, il n'y en a plus, voilà, craque, pas de bâtorave, et surtout qu'en plus là, toutes ces graines de blettes, je ne peux pas les récupérer, parce qu'elles ne sont pas bonnes, elles vont être hybrides avec la bâtorave, c'est sûr, donc tout ça, je les laisse tomber, je commence à faire un peu les semences de salade aussi, parce que ça va bien ça, c'est facile, bon là j'ai abandonné ce col là, vous voyez ces orties, ça a repoussé à aller en deux semaines, deux semaines ça a repoussé comme ça, des orties, des ronces de partout, ça c'est quand le sol il est riche, ça pousse tout seul, et en plus je me pique les jambes, voilà, donc là je suis cottage, ma nouvelle rotation de courgettes qui arrive, je vais pouvoir manger quelques petites, quitte à garder les grosses après pour de la soupe, c'est pas grave, vous voyez là aussi j'ai eu des grosses tomates ici là, ici j'ai eu des grosses tomates jaunes, toutes jaunes, une variété que j'avais encore jamais fait, j'ai acheté ça à un producteur, sur un marché, il m'a donné mes premières tomates jaunes, elles étaient piquées, donc bon j'ai récupéré de la semence, puis là les chiens sont venus, les chiens sont venus, ils m'ont tout défoncé, ils m'ont tout déglingué, parce qu'il y avait une souris, ou un rat ou je ne sais rien ce qu'il y avait là, ils m'ont tout déglingué, ils ont tout enlevé la terre, ils ont jeté la terre là-bas, ils ont tout cassé, j'avais dit pourtant qu'il fallait faire un parc, il fallait mettre une clôture, mais bon, entre dire et faire, parfois la maria, et bon, je suis en train de me mettre un toit tout neuf, je suis en train de me mettre à jour ma petite fosse sceptique, on m'a déjà passé par là, au début de la vidéo, ces fleurs elles sont magnifiques, elles me font bader ces fleurs là, bon, qu'est-ce qu'on peut aller voir encore, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir, c'est vrai que, moi je traîne toujours au même endroit, donc, on tourne en rond, ça on l'a vu, les graines de carotte elles sont là, c'est cool, ah aussi la technique là, d'avoir fait des, mis des haricots au pied des petits fruitiers, c'était génial, j'ai pas eu beaucoup d'haricots, mais par contre ils étaient, bah alors, la taille de la main, ils étaient gigantesques les haricots, donc ça je le referai, c'est pas forcément en quantité, mais c'est en qualité quoi, ça fait vraiment des très très gros haricots, c'est sympa dans une assiette, donc les aromates, ça pousse de partout, la menthe, ciboulette, il n'y a aucun problème, j'en prends, j'en mets dans mes plats, c'est super, là aussi c'est une belle réussite, parce que bon, il faut partir du principe que, c'est ma première vraie année là, c'est ma première vraie année là, parce que l'année dernière, je suis arrivé au mois de mai, j'ai lancé vite fait des semis, j'en ai acheté un petit peu, à droite à gauche, c'était pas une vraie année quoi, là, j'ai commencé la saison dès le début, comme tout le monde, là, il y a quelques pieds de tabac, je commence à avoir des repous spontanés, des fleurs, il y en a un peu de partout, il y en a là-bas aussi, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être les oiseaux, parce que moi, je n'ai pas semé de fleurs du tout, il y a des belles petites fleurs, et vous voyez, j'avais mis des haricots, au pied des fruitiers, des petits fruits, ça m'a fait vraiment des superbes haricots, si je pouvais en trouver ne serait-ce qu'un ou deux, bon là, je les ai laissés, vous voyez, ils sont petits, ils sont petits, je les ai laissés, parce qu'ils poussent vraiment beaucoup plus, je me suis dit, tant qu'à faire, autant les laisser pousser, pour voir un peu, du coup, ça peut aller, ah si, on en voit là, j'en ai oublié deux, ah non, ils sont encore petits ceux-là, mais bon, déjà on voit la taille, mais normalement, ils sont beaucoup plus grands, donc je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être le sol qui fait ça, ou peut-être le manque de soleil, vous voyez, si je les ai laissés, c'est que je voulais les faire pousser un peu plus, par rapport à la récolte, parce que j'ai fini de récolter hier, il m'a fallu un petit moment pour récolter tous les haricots, il n'y en avait vraiment de partout, les framboises, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai des super beaux framboisiers, comme vous pouvez le voir, mais je n'ai pas forcément mangé de framboises encore, il y en a un des framboises, c'est surtout les bestioles, les oiseaux qui me les mangent, beaucoup d'oiseaux, je les vois, elles sont picorées, alors je les laisse en tant qu'Aïette, et puis quoi dire de plus, je suis content, mais tous mes fruitiers en orserie, ils sont bien partis, ils ont fait des beaux petits trucs, j'attends les noyaux encore, les noyaux ne sont pas partis, tout ça c'est que des noyaux, l'année dernière, donc je ne sais pas, à mon avis, on a dû manquer un truc, il y a un épisode que je n'ai pas suivi, ils sont revenus gratter, vous voyez, ils ont gratter encore, c'est terrible ça, enfin, et si vous avez des bonnes petites recettes, à partager dans le fil, allez-y avec plaisir, vous partagez ça avec tout le monde, vous voyez par exemple, une grosse courge spaghetti comme ça, comment vous allez la faire, gros machin comme ça, dites-nous, dites-nous un peu comment vous préparez, c'est quoi vos meilleures recettes, avec les haricots plats, les haricots beurres, avec les courges, les courgettes, partagez un peu tout ça, qu'on se fasse des bons petits trucs, nous aussi, de notre côté, avec des recettes de grand-mère, qu'on ne trouve pas sur internet, et pensez surtout que c'est la période des graines, là, il faut y aller, ah, ben, c'est bien ça, on a les premières, ah, ça y est, j'ai un trou de mémoire maintenant, moi aussi, je commence à devenir sénile, ah, c'est la fin de journée, je suis KO, les, ah, ben, j'y arrive pas, enfin, bref, c'est connu, il y a une petite cerise rouge dedans, là, j'ai perdu le nom, là, pour quelques instants, je ne peux pas vous dire pourquoi, ça arrive parfois, moi, je vais vous mettre aussi quelques petits passages de récolte, dans cette vidéo là, donc ça vous fera une petite vidéo d'une demi-heure, pour ceux qui ont envie de la regarder, en tout cas, moi, pour le moment, il va falloir que j'arrive à dégager un petit peu de temps pour faire des vidéos, parce que ça, vous y attendez, vous êtes après moi pour faire des vidéos, vous pouvez compter dessus, il n'y a pas de soucis, je suis là, mais bon, là, j'ai avancé un peu sur mes travaux aussi, donc les choux vont repousser, c'est bien, en même temps, j'en profite, je suis avec vous, je fais un petit tour, là, je regarde, ça fait quelques temps que je ne suis pas venu, les petites courgettes sont là, elles sont petites et les moins petites, déjà, je me fais dépasser par les nouvelles, elles sont déjà trop grosses, donc, vous voyez, j'ai peut-être prévu un peu trop gros, mais bon, il fallait que je marque le coup, il fallait que j'impose ce potager, comme ça, au moins, j'ai ma base pour l'année prochaine, je sais sur quoi me... Ah ouais, je ne regarde que d'un côté, depuis tout à l'heure, mais pas de l'autre, c'est marrant ça, il y a encore des courgettes, les courgettes, on a fait, bien, là, je suis déjà à la 4 variétés, ouais, vous voyez, les tomates, quand elles sont couchées, comme ça, là, par terre, c'est bon pour les rongeurs, ça, ils viennent manger dedans, on verra, sur la butte, je ne sais pas, c'est une expérience, on verra si ça va y manger, là ou pas, j'arrête pas de changer les batteries, depuis tout à l'heure, bon, ça fait des petites coupures, ben, sinon, on va là pour, oh, il y a une belle, là aussi, et j'attends avec impatience, les tomates, moi, c'est ça que je veux manger, c'est mes tomates à moi, j'en veux plus, j'en ai eu quelques-unes, mais bon, c'est pas assez, ben, sinon, je vais aller vous montrer deux, trois trucs de plus, ça va faire une vidéo, je pense, à mon avis, un peu longue, mais bon, il y en a qui se rigolent, on va mettre ça en fond, tranquille, ils se font leur petite tâche ménagère, et puis ils mettent la vidéo, basilic, là, qui commence à faire des jolies petites fleurs, ça sent super bon, ça c'est génial, on pèse tout, on qui pèse tout, là, c'est, mais c'est trop bon, bon, une petite partie d'haricots, là, vous voyez, c'est ces haricots-là que je vous parlais, il y a des plats, il y a un petit peu de jaune, donc ça c'est une petite partie, tout ce que j'ai pas encore congelé, et quand je vous dis que ça demande du temps pour récolter, et ça, c'est les farm haricots que je vous parlais, qu'il y avait dans les buts à fruits, bon, ça, ça n'est pas encore un des plus gros, il y a un des plus gros, vous voyez, c'est bizarre, ils sont beaucoup plus grands que ceux que je récolte en pleine terre, quoi, enfin, voilà, donc j'ai fait pas mal d'haricots, pour ceux qui se payaient qu'il n'y avait pas d'haricots, moi j'ai pu en faire, par contre, j'ai pas mangé encore des quantités de tomates, moi il m'en faut jusqu'à, je tombe malade, je veux des tomates par-dessus la tête, pour faire des coulis, pour faire des sauces, vous voyez, on a fait pas mal de concombres, là, comme ça, il va falloir le faire, avec quelques petites courgettes que j'ai récupéré, là, pour ce soir, qu'est-ce qu'on a d'autre encore, vous voyez, on a encore, on a fait quelques pâtissons aussi, j'ai oublié de vous le dire, pâtissons, belles pommes de terre, voilà, les tomates, il faut vraiment que je les mange, ça devient urgent, donc ça, c'est des tomates du sud, avec, il m'en reste 2-3 des miennes, et ça commence, c'est rapide avec la chaleur, regardez comment ça se détruit, là, enfin, voilà, tout ça pour dire que ça va se manger, ça va se préparer, et puis que, j'espère que chez vous, c'est la même, c'est la bonne période l'été pour faire tout ça, c'est génial, mais il faut courir de partout, je sais que je fais un petit peu pitié, là, avec mon oignon tout petit, mais je suis vraiment content, parce que j'ai pu en faire pas mal, j'en ai mis un petit peu au garage, ça va me permettre de tenir un peu, puis ça a un goût complètement, c'est moi qui l'ai fait, donc, voilà, je suis content, et ceux qui sont en ville, alors, et vos trucs dans les, toutes vos petites plantes, là, dans vos pots, là, ça se passe comment ? moi aussi j'en ai dans les pots, j'aime bien ça, vous voyez, je vous montre ma petite pergola, un angle que vous n'avez encore jamais vu, je me fais des petites fabrications, comme ça, je m'amuse, j'essaie de pas trop montrer le bordel, bon, c'est pas vrai, il y a la remorque du quad, c'est tout, on va filmer un peu à quoi ça ressemble, voilà, ça ressemble à ça, pour ceux qui se demandent là-bas, c'est la croix de mon pays, vous voyez, je me fais des petits pots, comme ça, là, c'est la pergola, en attendant que je fasse mon garage, donc c'est là que je stocke tout mon petit bazar, et là, on arrive alors, sur mon préféré, mon graal, regardez un peu cette production de raisins, cette densité, vous voyez un peu ces grappes là, et je suis en surcharge, c'est génial, bon, je suis toujours dans le maître à votre voiture, regardez-moi un peu cette production, je ne sais pas si j'en ai déjà eu autant dans ma vie, sur une seule, sur un seul pied, quoi, mais alors là, cette année, ça bombarde, regardez-moi ça, ça a commencé à être jojo, là, je vais reculer un peu pour vous montrer ma toiture, ma belle toiture, qui est bientôt finie, que j'en galère, claque, que ça donne à l'appareil, je ne vois même pas, voilà, écoutez, cette petite mise à jour, je pense qu'elle est pas mal, je vais déjà mettre bien facilement, 8 heures, facile pour tout télécharger, c'est incroyable, est-ce que vous aussi, vous galérez comme ça, à mettre des trucs sur YouTube, pendant des heures, et des heures, et des heures, ça franchement, c'est prise de tête, si demain, on me dit qu'il y a, mon raisin rouge, il a été entièrement bouffé, c'est génial, je viens de me rendre compte de ça, j'étais encore hier, je montais sur le toit, je montrais que j'avais du beau raisin rouge, il a été bouffé dans la journée, ils en ont pas manqué une seule, oh là là, les enfoirés, ah j'ai les boules, ils m'ont même pas laissé un grain, non avant-hier, c'est avant-hier qu'il y était, donc dans la nuit de, entre avant-hier, hier et aujourd'hui, il a eu une nuit de jour, et ben je me suis fait raqueter, ils en ont pas manqué un seul, vous voyez ça, oh les piafs, j'aime bien les oiseaux, mais là bon, ils m'ont dévalisé la boutique, c'est surtout que j'avais besoin de pépins, pour faire partir des nouveaux, des nouveaux pieds, c'est bête, bon mais voilà, la taille a bien fonctionné, il y avait du beau raisin rouge là, il y avait du beau raisin, presque noir même d'ailleurs, tant pis pour moi, j'aurais dû le récolter avant, en tout cas celui-là, c'est pour moi, je vais mettre un filet, je vais préparer le truc, parce que là, ça va pas le faire, mais je crois qu'ils ont déjà commencé à en piquer quelques-uns, parce qu'il en manque pas mal, enfin, je vais pas vous faire une vidéo encore sur le raisin, et si vous avez des idées thématiques, si vous voulez que je vous développe un sujet, ou un autre, en particulier, quelque chose qui vous intéresse, ben vous me le demandez, pas de problème, dans le fil d'actualité, si j'ai des connaissances là-dessus, ça va arriver bien vite, et si j'ai pas trop de connaissances là-dessus, ben je vais me renseigner, enfin en général, je touche un petit peu à tout, mais bon, j'aime bien approfondir tout ce que je sais, et confronter aussi ce que je sais, à d'autres sources d'informations, pour voir si ce que je sais, n'est pas non plus erroné, voilà, je vais peut-être vous faire une vidéo, donc je vous ai dit stérilisation de tout ça, mais ça sera peut-être pas avec mes choses, quoi je vais pouvoir vous montrer éventuellement, vous montrer ma bonne foi, je vais vous montrer que j'avais prévu, de faire cette vidéo là, mais que bon, pour la force des choses, regardez devant mon bazar là, ça c'est les tules, c'est les anciennes tules de Bontoie, que je vous ai montré, alors j'avais pas prévu de faire la vidéo, je suis sûr qu'il y a même encore les bocaux, voilà, les bocaux ils sont là, j'avais prévu de vous la faire, mais je manque vraiment de temps, j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour vous la préparer, et puis finalement, je cours deux partout, donc c'est incroyable, je me suis fait un petit truc là, sympa, ça c'est pour faire la paille hier, avec la famille, j'ai mis la grille de mon barbecue, c'était stable, j'ai pas le temps de faire bouillir pendant 1h40, j'aurai pas le temps de le faire ça, quand on voit le boulot que j'ai ici, c'est... enfin, écoutez, sur ces bons sentiments, ces belles images là, de bouteilles bleues, je vous laisse, et puis je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas, avec vos recettes, avec vos commentaires, vos critiques constructives, tout, n'importe quoi, ah oui aussi, les 3-4 petits trolls, qui suivent à la queue le le, qui mettent des pouces négatifs, continuez, ça m'encourage davantage, je suis bien content, ça peut que vous êtes là derrière moi, vous m'attendez aussi, donc voilà, et sinon, tous les autres, écoutez, un peu y a mort sur vous, et à bientôt, allez, ciao, et voilà, c'est déjà fini, maintenant c'est à vous de jouer, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à déposer un petit pouce bleu, en vous abonnant, si vous cliquez sur la clochette, vous serez notifié des nouvelles mises à jour, et si le coeur vous en dit, pour me soutenir davantage, vous pouvez passer sur mon tipeee, dans la description, ou voir une petite pub, ou effectuer un petit don, à très bientôt, et je vous laisse de plantation, ciao, ciao,